Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau plus que pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudos youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. A lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après vente. Parce que nous on ne triche pas, pas calomnie, on dit la vérité. Notre objectif ? Rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Chers clients, chers consommateurs, alors on a eu un client qui nous a connu vis-à-vis de notre chaîne YouTube. Alors vous le savez, la chaîne YouTube c'est simplement pour établir la transparence de notre établissement à l'endroit de nos consommateurs et de nos chers clients bien sûr. Deuxième élément, c'est pour la défense du consommateur, protéger le consommateur contre les imposteurs, les escrocs, les pseudo-youtubeurs et toute cette concurrence déloyale finalement qui casse entre guillemets les métiers de l'automobile après vente et surtout qui met au préjudice et en danger nos chers consommateurs. Voilà, l'objectif est là, on fait souvent des cas pratiques, etc. sur divers sujets du droit automobile, même des cas d'espèce, des cas pratiques. Voilà, et là donc on a un client qui nous a posé la question de savoir si on pouvait faire confiance à un prestataire qui faisait juste une prestation. Franchement, c'est vraiment une question qui est intéressante parce que justement là-dessus j'ai mon mot à dire, en tout cas j'ai des choses à dire, c'est les fameux prestataires, les fameux entrepreneurs de la monoprestation. Alors nous, sur ce sujet, on est bien évidemment tranché sur la question, on considère que c'est une connerie, à bien des égards, tout simplement déjà parce que ceux qui le font, vous savez qu'aujourd'hui on a un monde internet, on a un petit peu le consommateur qui navigue et qui est connecté sur les réseaux sociaux, d'ailleurs les réseaux sociaux c'est un gros problème dans le fonctionnement émotionnel des consommateurs finalement. Parce que les réseaux sociaux c'est quoi ? Finalement c'est au départ, c'est un consommateur qui est connecté, qui voit une offre, une prestation de service, mais qui n'a pas de réel besoin. Et qui au bout du compte finit par se dire, et si je faisais ça, ça a l'air intéressant. Et finalement, ce même consommateur finit par contacter le prestataire de service et puis lui confier son véhicule. Donc vous voyez, à la différence des moteurs de recherche comme par exemple Google, où là on est vraiment sur la demande du consommateur, et bien il y a cette différence qui fait que finalement le meilleur moyen de se faire avoir, de se faire remarquer en quelques mots, et bien c'est de tomber dans le panneau des réseaux sociaux et de Facebook notamment. Et pour revenir à cette histoire de monoprestataire, évidemment que c'est une connerie, c'est même ce qu'il y a de pire aujourd'hui, surtout les métiers d'automobile. Alors attention, ne pas mélanger avec d'autres métiers, parce que d'autres métiers comme le dépannage, comme la serrurerie, je ne sais pas, et tant d'autres choses, forcément c'est le cœur du métier, donc on ne va pas dire que c'est une connerie. Mais enfin, globalement, dans les métiers de l'automobile, c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Parce que déjà on n'est pas dans le cœur du métier, le cœur du métier c'est comme celui d'avoir un atelier, avec l'outillage, la technique et tous les moyens permettant de justifier une intervention à l'endroit de son propre client, dans ce que l'on appelle la règle de l'art. Alors aujourd'hui, vous avez de plus en plus, justement, on en revient encore, les réseaux sociaux, où vous avez des offres à tout bout de champ, où on croit pouvoir vous inventer la belle et la novatricité. En fait, ce sont des fausses bonnes idées. Vous avez les prestations à domicile, par exemple, ça c'est la pire connerie. Aujourd'hui, vous n'avez plus que ça sur les réseaux sociaux, que ce soit Bestoile, etc. Il faut des annonces pour essayer d'attirer des professionnels, pour se franchiser chez eux. Aujourd'hui, déjà, quand on est un chef d'entreprise, on a tout de suite compris qu'on ne peut pas bien fonctionner, on ne peut pas vivre à long terme, de son activité professionnelle, quand on fait du domicile, quand on navigue sur les routes. Déjà, ça c'est la première chose. Mais surtout, la deuxième chose, c'est que le problème, c'est surtout la qualité de travail. À un moment donné, on a aussi un client que l'on doit satisfaire. Donc, on ne peut pas dire à toutes les sauces, « Attendez, je me mets en dessous de la voiture, dans votre garage, ou sur le bord du trottoir. » Ça, c'est de la mécanique à la sauvette. Déjà, au niveau légal, ça pose plein de problèmes, parce que du coup, on ne peut pas intervenir partout et n'importe quand. Ça, c'est déjà un vrai problème. Donc, finalement, l'entrepreneur qui tente d'entrer dans ce jeu-là de la prestation à domicile, il part déjà un peu perdant. Surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Et puis, il y a aussi l'astuce de ces franchiseurs qui viennent vous dire qu'il y a une certaine clientèle qui n'ont pas forcément les moyens de venir chez le garagiste, qui, lui, n'a pas forcément de véhicule de prêt, etc. Vous voyez, les prétextes sont nombreux, mais par exemple, nous, on a des véhicules de prêt, on les prête gratuitement. Quand on a un vrai chef d'entreprise, on sait très bien aujourd'hui qu'il faut faire le maximum pour nos clients, pour le consommateur. Donc, on sait qu'aujourd'hui, l'offre véhicule de courtoisie, ça doit être systématique, ça doit être inclus. Et d'ailleurs, ça permet de déterminer aussi les vrais chefs d'entreprise, les vrais professionnels de l'automobile, des imposteurs, des autres. Parce qu'il y a un moment donné, si on n'arrive pas à obtenir la signature d'un contrat LLD, par exemple, avec une société comme, je ne sais pas moi, il y en a plein, un autre avec l'Isoué, qui est très bien, c'est que, quelque part, vous n'avez pas la confiance du financeur. Et si vous n'avez pas la confiance du financeur, c'est peut-être parce que votre entreprise ne tient pas trop la route. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui permettent de montrer au consommateur que, quoi qu'il arrive, la prestation à domicile et la monoprestation, ce sont des conneries. Ce n'est pas fiable. Et ça permet à des bricoleurs de gagner un peu d'argent. Mais enfin, aujourd'hui, il faut penser au consommateur et qui doit être au cœur de tous les débats et de toutes les attentions. Voilà. Il faut tout faire pour le consommateur aujourd'hui. Et quand je vois ce genre de choses, on vous dit finalement, ah oui, spécialiste de ceci, de cela, juste pour légitimer le fait qu'ils font juste du pare-brise, juste du décalaminage, juste des vidanges, juste des croix de distribution, juste du diagnostic ou quoi d'autre encore, que sais-je, ce n'est pas de spécialité. Ce n'est pas en cela qu'ils vont vous démontrer qu'ils sont des spécialistes de ceci ou de cela. Non. C'est un leurre. C'est une arnaque. C'est de la manipulation psychologique. En réalité, c'est juste qu'ils font ce qui les intéresse de faire. Donc là, ça soulève une autre question, c'est de savoir à qui on a à faire finalement. À des opportunistes, à des bricoleurs qui n'ont pas réellement de certification, de savoir-faire, de compétence, mais qui font juste ce qui les intéresse. Voilà. Et puis, ça nous amène au dernier point, c'est le consommateur. À un moment donné, lui, il recherche de la qualité. Et aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de prestataires qui sont des imposteurs puisqu'on a une administration fiscale qui ne fait pas de contrôle à la source. En gros, aujourd'hui, vous pouvez obtenir un mur au tiré tout en étant un parfait escroc. Et nous, on en connaît sur notre secteur. Il n'y a même presque plus que cela. Regardez ce qui se passe avec le décalaminage. Avec la dépollution, avec le diagnostic. nous, c'est simple. 99,999% des diagnostics ont récupéré les clients et à chaque fois, on trouve autre chose et on résout les problèmes. Vous voyez ce qui se passe ? Donc ça, c'est un vrai problème. Donc comme on n'a pas de contrôle à la source, aujourd'hui, on peut très bien avoir un prestataire qui se déplace chez vous sans que vous puissiez savoir qui c'est. Et en cas de malfaçon, parce que ça, on le sait toujours qu'après, quand le mal est fait. Et là, finalement, globalement, vous ne savez pas trop qui c'est qui est venu chez vous. Vous savez juste qu'il y a une belle affiche. Vous ne faites pas trop attention ni au numéro de sirène, ni au numéro de téléphone, ni le siège, parce que le siège, vous n'êtes pas prêt de le connaître si le mec qui vient chez vous. Voilà. Et finalement, vous ne savez plus trop comment faire pour recontacter le prestataire, d'une part, à titre rémunitaire, mais surtout, faire valoir vos droits. Et puis, le problème aussi de ces gens-là, c'est les questions qui fusent, mais qui ne sont jamais posées par les clients, qui font tout de suite confiance. Après tout, de toute façon, c'est un peu trop tard. Ils se disent, il est là, de toute façon, on est dans une forme de confiance à tort parce qu'il faudrait réclamer l'assurance professionnelle du prestataire. Normalement, tout le monde est censé l'avoir. Elle coûte, par contre, très cher. On le sait, nous, on la paie un peu plus de 5 000 euros par an. On peut le dire, on est transparent là-dessus. Et nous, dans le cadre de la défense du consommateur, on l'a souvent remarqué à chaque fois, jamais personne, quand il s'agit d'un escroc, d'un imposter, ne l'a pas parce que ça coûte très cher et puis, ils ne cherchent pas une seconde à dépenser de l'argent dedans. Ce qui démontre, une fois encore, leur amateurisme, leur inconscience professionnelle et puis, surtout, le fait que ça va faire à des escrocs parce que, le jour où ça va bien, c'est bien. On vous le souhaite, mais le jour où ça va mal, là, ça part en vrille. C'est des menaces au téléphone, c'est Facebook qui est bloqué, on ne répond plus aux mails, on ne répond plus aux téléphones, on ne répond plus aux SMS, on vous bloque partout et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'aujourd'hui, faire très attention, aujourd'hui, quand vous contactez quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tout de suite, on pose les questions comme un CV, un curriculum vitae, on demande les compétences du prestataire, où est-ce qu'il a travaillé, on contacte les employeurs là où il a travaillé pour leur demander est-ce qu'il a bien été mécanicien ou plutôt peintre ou je ne sais quoi d'autre, ou alors, est-ce qu'il n'est pas du tout du métier, vous voyez ? Et puis, quand on a affaire à un prestataire qui n'a pas de local, donc pas de numéro de fixe, téléphone fixe, juste un portable, passez outre, parce que vous, vous ne savez pas à qui vous avez eu affaire, mais lui, il sait où vous habitez. Dieu, seul sait qu'il peut se passer. Pour toutes ces questions, bien évidemment que la monoprestation, la prestation à domicile, c'est simplement un moyen pour eux de faire du fric sous le dos du consommateur. C'est un petit peu comme les autres entrepreneurs. Ils font ça à temps partiel, pendant l'été, etc., pendant les vacances, bien que ce ne soit pas forcément légal jusqu'au bout. Il faut voir la relation avec leur employeur, enfin, peu importe. Ça, c'est du domaine juridique. Et puis, finalement, il n'y a pas réellement de suivi clientèle. En fait, ils ne se rendent pas compte de leur responsabilité vis-à-vis de leurs clients. ils pensent qu'ils viennent un jour pour un travail et t'as peut-être terminé et puis on n'en parle plus. Vous voyez, pour toutes ces raisons, il faut éviter les auto-entrepreneurs parce qu'il y en a de plus en plus et malheureusement, ils ne sont pas toujours fiables. Il y en a, bien sûr, mais c'est tellement rare. les prestataires à domicile et puis les monopressataires, ceux qui proposent une seule prestation dans une branche d'actualité. Par exemple, quand on dit qu'on est carrossier, il ne faut pas simplement faire du pare-brise, il faut savoir tout faire et surtout proposer l'ensemble, la globalité du métier. Et c'est pour ça que nous, on a une dent contre toutes ces franchises pare-brise. Parce que non seulement on est déjà limite puisqu'on a de plus en plus de prestataires aujourd'hui toutes les petites franchises hormis les trois leaders qui proposent du domicile et qui ne proposent que ça, que du pare-brise. C'est tout juste aujourd'hui s'ils vous proposent des réparations parce que la réparation de pare-brise, c'est plus intéressant pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent vendre un pare-brise à tout bout de champ pour surfacturer, arnaquer l'assureur comme on a déjà fait plusieurs documents sur notre chaîne YouTube. Enfin bref, on a fait quatre ou cinq donc vous le savez maintenant. Parce que c'est toujours l'appât du gain. Et quand on fait ça, on en oublie les préceptes. Et les préceptes, c'est quoi ? C'est écouter les besoins du consommateur, comprendre ses attentes et y répondre, savoir y répondre, être un professionnel sérieux et responsable en d'autres termes. Voilà. Donc vous en savez un petit peu plus. Donc dans l'automobile, quoi qu'il arrive, ne cédez pas à la tentation, à la panique, même aux prix cassés parce que c'est là-dessus d'abord qu'ils vont jouer, ils vont casser les prix. Vous derrière, vous ne savez pas à qui vous a affaire et surtout, qu'est-ce qui va être fait sur votre véhicule ? Encore pire, avec des préjudices possibles à la clé juste derrière. Donc, automobile égale, pas de prestation à domicile, pas de monoprestation. Voilà. Et puis, pour revenir, et on va terminer là-dessus, quand on est chez vous, sur votre lieu de travail, franchement, c'est un ridicule déjà. Mais enfin, quand le presse intervient et qui met en danger lui-même déjà, mais aussi vous, imaginez-vous qu'il se passe un drame sur la route, je ne sais pas, un accident avec un enfant qui passe à côté, il peut tout se passer. Et quand on n'a pas d'assurance, du coup, ça peut vite mal tourner. Et le responsable, si c'est lui, c'est aussi vous. Parce que c'est votre véhicule, parce que c'est vous qui avez donné l'autorisation de faire les travaux sur la voie publique. Donc, même sur un trottoir, peu importe, sur le lieu de travail, peu importe. Donc, il faut faire attention à tout ça. Les gens n'y pensent pas vraiment, mais c'est super important. Allez, merci à tous. C'était donc Bessette Autotransact, Talange, réseau, plus que pour, pour la défense du consommateur. Merci. Merci. Merci.